Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque aux qualifications de Singapour. 100% de confiance sur le setup de Russell, 99% de confiance sur le setup de Esteban Ocon. On a de gros changements qui sont arrivés pour ce Grand Prix. Les suspensions ont un changement très minime. Le flanc qui a apporté quand même un plus. Et le gros changement, c'est l'aileron arrière qui peut apporter quand même pas mal de choses. Niveau analyse de la voiture, on est cinquième sur le plateau. Maintenant, en course, on sait qu'on est beaucoup plus performant. Malgré qu'on avait du 17ème ou quoi que ce soit, on est quand même très performant sur le plateau en course. Donc là, on va voir aux qualifications, on va vraiment voir le potentiel de notre voiture par rapport à Ferrari et Red Bull. Sans doute, on n'a pas la voiture pour ce circuit. On ne l'avait pas pour Manza, mais on a fini par gagner. Sans doute, là, ça va être le même cas ou pas. Alors, j'espère qu'un de mes pilotes ne se plantera pas. Il va falloir envisager aussi dans le futur d'acheter des moteurs. Je pense qu'on reste pas à me susciter, je m'en fous. Un moteur, remplacer le moteur, remplacer toutes les pièces pour... Même si on doit partir dernier, il faut le faire sur un circuit quand même. Genre Suzuka ou Brésil. Mais voilà. Peut-être où ils annoncent de la pluie. Comme ça, ça peut nous avantage. Bref, sans plus tarder, on se met en vue jeu et on a remplacé les pièces. On a mis les pièces qu'il fallait. Même si O'Kon, son moteur est à 56%. C'est... Voilà. C'est triple, je trouve. Et là, on va perdre un peu en performance. Du coup, les pneus à 100%. Ce n'est pas de pluie annoncée. On va sortir Russell. Et on va sortir Esteban O'Kon. Parce que moi, je pensais encore une fois que la zone grise, c'était la température de la piste. Mais non, c'est le trafic. La température de la piste se situe en haut, là-bas. Au-dessus de ce qui s'est écrit circuit. Donc là, on est à 37,9. La piste va s'améliorer encore. Donc pour l'instant, il y a Stroll qui est sorti. Russell O'Kon. Et tu as Sainz qui va sortir. Donc là, c'est bien que Sainz sort. Parce qu'on va avoir quand même... On va voir, là, par rapport à Ferrari, où est-ce qu'on se situe. Je pense qu'on est au-dessus de Mercedes. Mais large. Normalement, on est large au-dessus. Là, le but, c'est de marquer le plus de points possible par rapport à Ferrari. Et pour Russell, de marquer d'être devant à chaque fois Verstappen. C'est le but. Il faut être devant Verstappen à chaque fois. S'il est premier, il faut être premier. S'il est deuxième, il faut être premier. S'il est troisième, il faut être deuxième. S'il est quatrième, il faut être troisième. Et ainsi de suite. Il faut être devant lui. Allez, Georges Russell. Et s'il faut... Si Russell se retrouve malencontreusement derrière O'Kon, on demandera à O'Kon de laisser sa place à Russell pour le championnat. Parce que je rappelle, le championnat, on est à 271 points. Verstappen, 239 points. Donc, c'est... Voilà. C'est bon, O'Kon. Même si, mathématiquement, je pense qu'il a encore la possibilité d'être champion. Là, Esteban O'Kon était champion. En saison 1. Mais là, il va laisser sa place à George Russell. Il faut qu'il laisse sa place. On a quand même deux victoires, six podiums, cinq tours plus rapides avec O'Kon. Et là, avec George Russell, on a quand même cinq victoires, onze podiums, cinq tours plus rapides, les deux pôles positions. Donc, Russell, il fait le travail cette saison. Donc, il faut y aller. Et il faut marquer plus de points que ferré. Absolument. Donc, c'est les objectifs. Allez, Russell, il est parti. O'Kon également. Et O'Kon qui n'a pas activé sur DRS ? Ah bon ? Sense qui va partir également. 26.9 pour Stroll, 26.8 pour Russell, 26.9. Putain, on n'est pas loin de Stroll. Putain, O'Kon, il est lent là. O'Kon, qu'est-ce qu'il a depuis plusieurs grands prix là ? Il est super lent sur les grands prix. On va surveiller Sense. Sense qui prend le premier secteur. 26.751. Ah putain, ils sont rapides. On est encore en retard. Funaise. Ah, on prend quand même trois dixièmes sur le deuxième secteur, Astrol. O'Kon, il reprend deux dixièmes. On va voir Sense. Allez, Sense. 36.5. Ah putain, ouais, non, on est lent. On est plus lent que Sense. Mais c'est quoi ce bordel ? 35.7. 36.100 pour O'Kon. Putain, il est lent O'Kon. Bon, Sense, il va tout cartonner Sense. Après, voilà. En qualification, on n'a jamais été, à part deux fois sur deux grands prix, on a été au top. Mais généralement, on n'a pas, on n'a jamais été, on a toujours été séclassé entre quatrième et cinquième place, au niveau des qualifs. Mais en course, on est, on est un peu plus rapide en course. Donc on a quand même quatre dixièmes de retard, on recel. Et huit dixièmes pour O'Kon. Mais O'Kon a été gêné, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Normalement, on passe, je pense. Pour voir Verstappen, il est en quoi, Verstappen ? Il est en sortie. Ça va être chaud. Putain, je pensais, je suis... J'ai pris un petit coup de massue quand même. Parce qu'avec les développements qu'on a effectué sur la voiture, je pensais qu'on allait être un peu plus au-dessus. On allait au moins se rapprocher plus. Mais après, ils ont peut-être amélioré aussi leur véhicule, leur voiture. Ferrari et Red Bull. Donc du coup, voilà quoi. Mais comme la saison 1, Red Bull, Ferrari revient en force en fin de saison. Donc ça va être très très dur de la récupérer. Parce qu'on s'en souvient, saison 1 à Abu Dhabi, puis ceux qui étaient là. Ferrari, impossible de la rattraper quoi. Même au Brésil, impossible de la rattraper, Ferrari. Ils étaient trop au-dessus. Ils avaient pris une de ses avances. C'est incroyable. En un grand prix, ils se sont envolés quoi. Je trouve ça un peu ridicule. C'est pas très... Je sais pas si c'est réaliste, mais... En tout cas, j'ai jamais vu qu'une écurie en un grand prix, ils ont fait un bond au niveau de performance énorme. Alors, on va regarder... Ah, Verstappen qui n'a pas le premier secteur. Qu'il y a le deuxième secteur. On va voir le troisième secteur. Et on va voir le troisième secteur au final. Qui n'a pas le troisième secteur, mais qui se place en deuxième position. On est quand même loin de Verstappen. Mais ça va. Je pense qu'on est au-dessus de Hamilton. On va voir. Il faut voir Gassli aussi. Gassli qui fait des bons chronos. Il y a Leclerc qui va nous passer au-dessus. Pérez. Donc, on peut peut-être prétendre à une quatrième place. Cinquième place. On verra. Allez, c'est parti pour Hamilton. Avec tes infrastructures au max. Et si tu te focalises sur une ou deux pièces, genre le fond plein, tu peux faire des grosses diffes. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai amélioré les infrastructures, les simulateurs. Comme ça, au moins, pour la saison prochaine, peut-être qu'on va avoir une bonne voiture dès le début de saison. J'espère. J'espère vraiment. Parce qu'on entame la saison avec une voiture qui oxyde entre la huitième et la dixième place. C'est jamais gratifiant, quoi. Toujours améliorer la voiture. Ah, bref. Mais j'ai envie, justement, pour la saison prochaine, mais pour l'instant, ils ne sont pas intéressés. J'ai envie d'acheter. J'ai envie de signer un contrat avec les meilleurs concepteurs aéros et directeurs techniques. Mais pour l'instant, ils ne sont pas intéressés. Et t'on dit, il n'y est pas. T'on dit, il a bien 40 ans dans ma partie, dans l'autre partie que j'avais fait comme ça. J'ai vérifié. Et t'on dit, il a bien 40 ans. Et level 90. Il n'est plus là. Dommage, j'aurais dû le recruter avant. Alors, je ne sais pas s'ils ont été gênés, les autres. Mais pour l'instant, on est bien. Je ne sais pas si ça vaut le coup de ressortir. On va voir Hamilton. Hamilton troisième, quand même. On est quand même à 100, 145 de Hamilton. Hamilton, quand même, bonne voiture. Aujourd'hui, on va peut-être faire juste par sortir au Kone. Et il va sortir avec les pneus usés, au Kone. Je pense que Rosset, il a un bon chrono, là. Leclerc, il va tout déchirer. Le premier grand prix, ça cruche le top 5 au niveau 1, qui ne s'adjure pas. Moi, non. Le premier grand prix, si je me souviens bien, on était loin. Il a été gêné, le cas. On était très loin le premier grand prix de la saison 2. On était 8e, un truc comme ça. Donc, on a vraiment bien amélioré la voiture, quoi. Après, voilà, le changement de Lance Stroll avec Russell, ça a tout changé aussi. On ne va pas se mentir. Parce que là, si je regardais Stroll, niveau classement constructeur, je ne serais pas premier. Je serais peut-être 3e, mais je ne serais pas premier. Même pas 3e, je pense que je serais 4e. On voit, Stroll, il a une bonne voiture avec Mercedes. Tu regardes ce que fait Hamilton. Et tu regardes ce que fait Stroll, il y a une grosse dif. Et tu regardais ce que faisait Ocon. Ocon, là, il est 5e. Alors que ce n'est pas un mauvais. Et Stroll, lui, il aurait été 9e, là. Avec l'Alpine. Avec Gassini qui va monter. 11e, Gassini. Il a dû être gêné, Gassini. Et Alonso, il est ouf. Salut, John Kerr. Comment tu vas ? 11e à Londres-Joha, quand même. C'est pas mal. Bon, là, on va attendre que ça repart. 2 minutes d'entrée au stand, donc il faut attendre. Bah tant mieux, ça va bien. Nous, on fait les qualifs à Singapour. On a amélioré la voiture. Je pensais qu'on allait être plus proche que ça. Bon, en fait, non. Donc, tu imagines, si je n'aurais pas amélioré la voiture, on serait plus loin encore. Et tu vois, je voulais vraiment faire les recherches pour la saison prochaine. Vraiment abandonner la voiture là et faire les recherches pour la saison prochaine. Vraiment m'attaquer aux recherches la saison prochaine. Mais, ça aurait été sacrifié Russell pour le championnat et Alpine pour le championnat constructeur. Et on a, au final, bien fait de continuer la recherche. Voilà, puisqu'il quitte à la saison 3, on sera peut-être plus lent. Tant pis au début de saison. Mais au moins, on donne à Russell toutes les chances et Alpine toutes les chances d'avoir les deux titres. Donc, au final, on a bien fait. On ne pouvait pas sacrifier Russell, quoi. Surtout qu'on ne l'a pas fait pour la saison 1 avec Ocon. Donc là, on ne pouvait pas. Même deuxième, même deuxième du championnat constructeur, ça serait pas mal. Parce que deuxième du championnat constructeur, ça veut dire que on a fait un gap par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on était troisième. Là, on serait peut-être deuxième. Si on peut être deuxième, on va essayer de garder la première place. Mais ça va être difficile avec l'arrivée. Mais si on peut être deuxième, ce sera un gap. Et la saison 3, là, ça sera vraiment essayer d'avoir, développer la voiture à mort, essayer d'avoir un gap au niveau de performance et d'aller récupérer la première place. Donc, s'il faut, je ne ferai plus les conceptions en mode intense qui prend trop de temps, mais en mode accéléré. Je garde Ocon et Russell. Je garde mes deux pilotes. Essayer d'aller chercher peut-être des meilleurs ingénieurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque là, l'ingénieur Aero, il n'a plus que trois mois de contrat. Alors là, il faut vraiment que je réfléchisse. Si je le... Si je le renouvelle, il est vieux, il a 84, 84, 85 en général. Il commence à avoir de l'âge et j'aurais bien voulu prendre quelqu'un le meilleur, quelqu'un de chez Red Bull. Allez, on va sortir pour Ocon. On ne sort pas pour Russell. On sort que pour Ocon. Donc, voilà. Je ne sais pas. Peut-être qu'en fin de saison, ils vont avoir une zing, ils se disent, tiens, Alpine, c'est ce que peut-être intéressant d'y aller. Hop, je pourrais les engager. Donc, là, ça, ils ne veulent pas. Pour la nouvelle saison, j'ai piqué les ingénieurs de chez Red Bull. Bah, moi, c'est ce que je veux. Je vais prendre les ingénieurs de chez Red Bull. Mais, pour l'instant, ils ne sont pas intéressés. Là, tu as un nouvel ingénieur qui est arrivé chez Ferrari. Lui, il serait intéressé de venir, mais je ne veux pas parce que c'est un ancien de Mercedes. Si je ne me trompe pas. Du coup, j'ai déjà les deux ingénieurs de course, Bono et Musco, Musco, je ne sais pas quoi, de Mercedes pour nos deux pilotes. Donc, je n'ai pas envie de prendre une équipe full Mercedes. On va voir si j'ai bien fait de ne pas faire sortir vos salons. J'espère que j'ai eu raison. Si tu es en lutte avec Red Bull, ils ne voudront pas venir avant la saison 20 après. Bah ouais. Je voulais les recruter entre la saison. La saison 2, la saison 3. Mais ils les a recruter avant de concevoir les nouvelles pièces pour la saison prochaine. J'ai regardé si il y avait les pénalités. bon on améliore le secteur 1 on se trouve exactement le même secteur que moi au cogne là il est il a du mal en qualif au code par rapport à george rossel il a vraiment du mal fort j'ai améliore au code sur les virages et le freinage moi j'ai pas pu j'ai dû attendre après le premier grand prix il n'est plus être en lutte avec red bull on verra j'aime bien le deuxième secteur avec au cogne drapeau jaune oh à l'onso oh putain il nous a gêné à l'onso donc il va gêner tous ceux de derrière on a pas amélioré quoi à l'onso voilà le ralenti regardez par ici c'était l'aston martin au aïe 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 quelle terrible sortie du coup il a gêné la ferrari aussi c'est bien ça il aurait pu il n'aurait pas pu percuter leclerc on va du coup à l'onso attend dans le clair n'est pas qualifié 18e le clair il a été gêné à c'est bon ça donc vers l'appel ça passe le même donc leclerc éliminé magnusen éliminé mitchman éliminé toulouse a éliminé latif éliminé et leclerc partira 20e moi je serai leclerc je remplacerai le moteur et tout là j'en profiterai pour remplacer le moteur élimination de charles leclerc surprenante alors si max vers la peine pour se cracher aussi et sainz et pérez alors les dieux serait avec moi du coup on fait la q2 vieux pneus vieux pneus on va les faire sortir on fait sortir de george russell on fait sortir au code avec des vieux pneus on s'en fout je pense que tout le monde va partir en plus et ça sort pour un anzo par anzo perez pneus et tu vois je le savais et un anzo 1 il s'est craché mais il est là grâce à ça il a pu se qualifier pour la q2 alonzo j'ai aussi un putain les aston martin sont là j'ai un de ses boutons ça me saoule là faut pas qu'ils se crachent nos pilotes s'ils se crachent il faut qu'il apporte verstappen avec lui il faut que ce soit au code alors je suis machiavélique sa face comme piqué juniors qui se souvient de cette histoire en 2008 alonzo et piqué juniors chez renault à l'onzo victoire et un jeu ravitaille de avant tout le monde c'est bizarre ça quand même et en voiture c'est une sécurité bon bah voilà mais là où créateur n'a pas été bon dans sa stratégie de triche c'est qu'il a viré piquette quoi il est con il est con moi je lui aurais fait un contrat en or à piquette voilà tu dis rien et tu fermes ta gueule après sans doute il l'aurait il aurait dit aussi à la fin quoi à la fin de son contrat quand même on va s'apparence nous est un peu tout le monde je pense j'aimais bien cette époque là le les les monoplastes de 2007 2008 j'aimais bien les belles monoplastes avec un bon bruit celle de 2009 voilà même si je suis content que gros de grand prix a dominé le championnat et que red bull bon est revenu à la fin et que bon de grand prix et button ont deux minutes championnat franchement je suis content pour button puisque button le mérite amplement si j'allais dire mais c'est à cette époque là que red bull a commencé à monter quoi c'est vraiment en 2009 red bull avec vtl qui a été voilà qui était chez auto ressort 2008 et qui a signé le contrat chez red bull en 2009 et c'est à partir de cette saison que red bull a à grimper en puissance mais énorme quoi et après vraiment à partir de 2009 j'ai bon en 2009 j'ai regardé et à partir de 2010 j'ai plus regardé et c'est là que j'ai coupé avec la f1 et je suis revenu en 2018 je suis resté huit ans sans regarder la formule 1 je regardais un petit peu de temps en temps comme ça je vais tenir au courant et tout mais je vois moi le drs le rs etc quand je suis arrivé je suis c'est quoi ce truc là mais là franchement c'est une période de formule 1 depuis 2018 que j'aime bien que j'aime bien revoir dans 2007 j'ai commencé à regarder 2007 après il anneau j'ai fait ah non j'aime pas mais en fait finalement aussi ça va le halo pas l'anneau mais mais non non je voilà j'ai vraiment eu une période sans f1 c'est plus dans la nascar que la f1 et j'ai pas voilà c'est à partir de je me dis je sais pas je trouvais je voulais nos places moches et les grands prix j'ai regardé quelques grands prix quand même j'ai pas contraire j'ai vu quand même la domination de red bull et de vtl et 2007 j'ai trouvé super belle des formules je sais pas pourquoi la mclaren mercedes je la trouvais je la trouvais super belle et alonso il a fait le con alonso il avait le troisième titre signé parce qu'il avait la meilleure voiture du plateau et voilà il avait plus qu'à signer en début de saison hop je suis troisième champion du monde troisième fois mais il a fait le con à vouloir faire la petite guéguerre avec hamilton au grand prix dont gris qu'il a tardé aux qualifications je crois qu'il a fait style ah je trouve pas la vitesse après qu'il est parti qui a gêné hamilton pour pas qu'il passe mais non 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 il a fait alonso son caractère là j'ai pas aimé son caractère on a vu un mec arrogant qui se croyait au dessus de tout le monde et j'ai vraiment pas aimé ce caractère là ce côté d'alonso bon on va mettre des pneus neufs mais ouais sinon franchement les alonso il aurait pu avoir un troisième titre en 2007 largement et en 2012 aussi je crois à un point je suis pas sûr un point de différence par rapport à vtm deux points où il aurait pu avoir le titre aussi en 2012 t'imagine quatre fois le champion du monde ça aurait été gg 1 verset à peine nous a tout écrasé à 3.2 alors est-ce que ça vaut le coup de ressortir russell honnêtement qu'est ce que vous en pensez ou est ce que je vais faire sortir juste au con sur ricardo joe vtl albonne norris je pense vraiment pas qu'ils peuvent aller chercher l'une 35 recel il est à l'abri là je prends le risque de pas le faire sortir ross normalement c'est bon pour le seul voilà c'est bon pour ça malgré qu'il a fait un tour en plus et ça doit être super bon et vous c'est quoi votre saison préférée de formulaire mais évident de savoir si on les ressent ou pas ouais non mais c'est sûr non recel il est bien savoir c'est assez au code qu'il faut sortir au conne il n'est pas à l'abri et vous c'est quoi votre saison préférée de formulaire pour l'instant quelle est la saison qui vous a pas de plus marqué mais et qui vous a dit ah ils sont terribles de formulaire et le combat entre deux comptes le combat il est terrible entre les pilotes moi c'est vraiment comme j'ai dit 2007 j'ai trouvé les voitures superbelle et la lutte entre le petit nouveau à milton alonso et raikkonen c'est d'ailleurs là qui a été champion du monde raikkonen j'ai aimé j'ai super bien aimé après si je veux vraiment choisir une époque je suis pas la f1 tu suis pas la f1 mais tu joues à un jeu de manager et fin ah bon moi choisir une année qui m'a vraiment marqué les années à kiné de quoi j'ai adoré les combats kiné de choix voilà à kiné de schmauer moi j'ai bien aimé les années 2000 pas de rs de kers et de bons gros v10 de bruit était ouf ouais ça aussi j'ai bien aimé les années 2000 surtout l'année 2001 avec l'arrivée de monter à malgré que je suis marre il a dominé encore mais l'arrivée de montaillat elle m'a moi monté là ça a été mon chouchou direct quoi mais direct dès que j'ai vu qu'il a fait je marge à la foot j'ai fait à lui je l'aime bien voilà parce que ça m'a gacé un peu le chemin il domine quoi mais bon après je m'en sache marre c'est un cerveau pilote mais mais non si je veux retenir vraiment une ça serait vraiment les combats entre à kiné des schmauer dans les années 98 99 96 97 d'ailleurs 2000 et 2001 je suis allé les voir au grand prix de france ça devait être top avec le bruit tout dans montaillat en 2001 ça a été assez devenu mon chouchou et après il avait le potentiel de faire de de résultats il a fait des il a déjà gagné et tout c'est pas le contraire mais après voilà après quand il est parti chez mclaren j'ai fait et mclaren a pu appuyer monté il était plus au top et la bmw à l'époque qu'est ce qu'elle a envoyé en ligne droite oh la 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 j'adorais aussi l'ancien grand prix d'allemagne ok nine avec ses longues lignes droite et c'est là je crois que barrique l'eau a gagné son premier grand prix je suis pas sûr mais tu entendais les formules arrière oh la la des gros freinages tu voyais vraiment que la voiture elle bougeait et tout putain c'était c'était bon à regarder quoi oh la la on a pu ça c'est dommage un grand prix comme ça quoi dans la forêt et où tu as c'était il là le vc putain les droits d'après ce qui devait freiner super fort pour un autre pièce est bloqué pour pour prendre les chicanes oh la la ok nine ça a été ça a été c'était terrible ok nine perez accident bien j'ai pas regardé ah ouais il ya plus d'aileron à il va faire son tour quand même je pense c'est pour ça que j'aime bien spas et suzuka c'est parce que c'est ça me rappelle vraiment les spas et suzuka c'est des vieux circuits mais ça me rappelle les jeux circuits comme à l'époque ça fait comme singapour à bouddhabi les nouveaux circuits comme ça j'aime bien je dis pas le contraire c'est super agréable à regarder c'est beau mais c'est trop que tu n'as pas l'oeil je préfère les vieux grand prix mais j'ai 41 ans donc c'est normal que j'apprécie les nouveaux j'ai pas le contraire mais je préfère quand même début il n'y a pas le charme des vieux grand prix en fait c'est la nostalgie qui parle moi je suis assez ces gens allez-y qui marque avec trois grands prix j'imagine qui marque un point je crois j'ai plus quel grand prix qui est tellement content qu'il prend son casque et qu'il jette dans la foule et son casque j'aimais bien les postes à l'époque son casque je crois que en 2001 2000 2002 je sais plus dans ces eaux là j'aimais bien son casque parce qu'il a un petit peu chromé avec une espèce de goutte au dessus et à celui qui l'a récupéré dans parmi les spectateurs puis elle a dû être refait un bâtard je t'ai dit quand j'ai vu ça j'ai fait un merde et je crois qu'il a eu une amende jean les îles avoir fait ça parce qu'il devait aller à la pesée avec son casque mais je crois qu'il a eu une amende pour ça jean les îles je suis pas sûr quand tu entends aujourd'hui et les moteurs devant tu débloque la différence de bruit tu débloque même si là franchement il fait un bon bruit je dis pas le contraire parce que quand les moteurs sphériques je sais pas quoi les moteurs comme ça les nouveaux moteurs sont arrivés en 2000 à 2014 la voiture c'était pourtant derrière c'était affreux bon on passe avec le seul au code 7e aucun il a vraiment dit mal et nourris pour l'instant dernier qualifié stroll qui passe en q3 pour l'instant bon ben les éliminés sont albon ricardo alonso joe et vettel pour cette q2 nourris qui passe encore en q3 stroll aussi bon bas ok on va voir si le clé à ce qu'il a changé alors va être parti pour la dernière séance de qualification la q3 on va mettre des pneus et pour faire le premier tour comme à son habitude on va être parti pour recel et on est parti pour le code moi c'était la belle époque ça voilà les jeunes pourraient pas comprendre j'avais trouvé un site à l'époque alors je sais plus le nom où tu pouvais re télécharger j'avais fait ça je crois que je les ai sur un disque dur je me suis amusé à tout je pouvais re télécharger tous les anciens grands prix de toutes les années je m'avais je me suis amusé à re télécharger tous les grands prix je les avais classé par championnat dans un dossier je pouvais revoir des grands prix des années 80 70 90 d'année 2000 et 2010 2010 j'avais trouvé vraiment un site qui remettait tout avec à l'époque tf1 à la diffusion des grands prix gratuits et jean louis moncet et latifi commentaire et l'autre c'était plus c'était pas julien félébrou c'était qui l'autre il y avait même marion cotille marion cotille marion grosjean à l'époque qui a qui était sur la grille et qui a interviewé les pilotes et après l'a trouvée après rencontre grosjean mais même moi je me souviens à cette époque là parce que marion j'ai trouvé joli moi à l'époque tu vois la barre au sourire et je me disais mais qu'est ce qu'elle trouve à gros gens parce qu'à l'époque grosjean maintenant ça va tu vois mais à l'époque c'était un roux masse je veux boucler il était moche grosjean je suis désolé à l'époque là ça va ça passe là franchement beau gosse que je trouve grosjean à l'époque non je suis aimé qu'est ce qu'elle lui a trouvé un grosjean marion s'il se passe à il ya des billets qui dépassent à d'accord je comprends là c'était la belle époque j'en lui on sait la tiffille encore un clôture c'est bloqué sense jetons un oeil au ralenti revoyons ça d'argent en cours je crois qu'ils veulent plus plus ça voilà s'il n'y a pas de changement de moteur je comprends plus rien alors c'est un gros coup dur pour l'écurie c'est bon ça à l'est vers cet appel faut que c'est un peu de ce plan c'est ce qu'il ya une pénalité c'est un prix peut-être bah elle est mignonne mario franchement je la trouve mignonne je vais manger à toute bonne appuie de bas bonne bouffe à toi voilà moi je vais sûrement manger après les qualifs là je vais m'arrêter dix minutes une petite pause de 10 minutes pour manger donc recel deuxième avec ses plus et est-ce qu'ils avaient des pneus neufs ouais ils avaient des pneus usés aussi des pneus neufs donc c'est bon ça avec le temps de premier au con 6e vers tappen bon bah premier vers tappen bon on est bien quatre dixièmes quand même qui s'y nous met vers tappen mais ils ont les pneus usés donc du coup on a créé un bon train de pneus pour la course donc ça c'est cool les saints à ferrari là ils se sont plantés un clair un faut que red bull se plante c'est bien bon à faire la fin de ces qualifs et on verra ce que ça va apporter je pense que un quatrième c'est peut-être notre place un recel septième je pense que aucun aussi surtout que scène s'est planté donc je pense qu'on peut être vraiment quatrième et septième quatrième ce serait déjà bien quatrième après à réfléchir sur la stratégie et tout mais ça serait déjà ce serait d'ailleurs moi je vais avancer un tout petit peu parce que je pense il va être il est midi on se commence à avoir faim je ne vous cache pas voilà on va mettre des pneus neufs pour russell il nous restera deux trains de pneus il y aura des pneus neufs pour le code on va avancer un peu jusqu'où tant que ça sort voilà ça sort on va attendre un petit peu allez on sort pour le code et on sort pour recel voilà comme ça on est bien derrière à mille tonnes à vers la peine qui était pas encore sorti ok je me suis permis d'avancer c'est chose que j'aime pas mais je commence à avoir faim je ne cache pas j'ai le ventre qui grogne on s'arrêtera dix minutes un quart d'heure et on reviendra après pour ce grand prix je pense qu'après on pourra entamer entamer l'autre week-end je pense qu'on aura le temps pour l'autre week-end donc là en principe ils ont des pneus usés nous on a des pneus neufs donc ça c'est bien c'est déjà un bon point même s'il reste rapide en pneus usé forcément mais russell a deux pneus neufs deux trains de pneus neufs pour la course au code un train de pneus neufs donc ça c'est intéressant aussi parce que s'ils partent en soft et si nous on part en soft également niveau usure on va être avantagé par rapport aux autres peut-être s'arrêter un peu plus tard que les autres en étant conformant on verra la stratégie employée mais on a pu voir ce que c'était un arrêt on verra on va faire un tour de singapour avec un comment embarqué avec au code ce qu'on n'avait pas fait un peu plus tard j'ai améliore ses virages au code il améliore pas son premier secteur au code avec des pneus neuf avant voilà qu'est-ce que c'est trois quand même où la meilleure deuxième secteur pour au code la meilleure deuxième secteur pour rossel rossel qui est juste derrière milton plus troll non milton non allez perez qui garde la troisième place et au code septième au code vers stappen rossel troisième oh putain il a tout donné la rossel et 35 points 5 à milton il a la bonne voiture aussi à milton putain troisième cool bon gaspille je pense qu'il voilà je pense que c'est fini on va pouvoir avancer un petit peu désolé j'ai pas une fin pipi allez georges rossel du coup troisième étonnant et c'est maintenant 7e c'est bien bonne qualité de georges rossel on a eu de la chance avec le clair et saint les ferrari en perdition c'est ce circuit le travail acharné va porter ses fruits au moment de la course ce n'est pas la meilleure position sur la grille pour ferrari alors le clair et dernier quoi il en a profité pour changer son moteur c'est obligé la tendance pour dominer cette course le temps est ensoleillé ici en dehors de qu'elle sort de la pluie espérons qu'ils restent dispersés à l'horizon des stratégies fascinantes vont certainement être là il va falloir vraiment réfléchir à la stratégie on a vu qu'il y avait une grosse différence entre les soft et médium bon troisième et septième bonne qualification pour georges rossel on va garder le temps il ne pleut pas et les stratégies employées c'est cela ça on regardera on va y réfléchir après sur twitch on va continuer mais sur youtube cette vidéo est à présent terminé merci d'avoir regardé ces qualifications on part voilà on a eu de la chance que saint se pète en q3 donc du coup il part 10e et que le clair et il soit gêné par alonzo sur son tour de lancer et du coup bah part 20e voilà donc c'est jugé pour nous il faut profiter de cette opportunité il faut maintenant que rossel passe un très très bon résultat sur cette course on part 3e donc il faut saisir cette cette chance on va réfléchir après pour les la course au niveau des stratégies en tout cas pour l'instant voilà très bonne qualification de la part de georges rossel un peu moins de hokone hokone qui a un peu plus de mal et il est plus en retrait maintenant depuis quelques grands prix donc faut que le buste un petit peu merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner de commenter de liker de venir me suivre en like sur le tweet je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde